Eh bien salut à tous les amis c'est Tonton Bertie, on se retrouve pour une petite vidéo sur un jeu dans un style que je n'ai plus l'habitude de jouer. Vous voyez déjà un jeu Capcom. Waouh voilà, Dragon Dogma. Dragon Dogma, je dirais même plus Dark Horizon. Alors Dragon Dogma c'est le fameux RPG relativement mythique qui jusque là n'était que sur Playstation 3. Il est sorti en 2012 sur Playstation 3 et là ils ont fait une version remasterisée pour PC. On va essayer ça, sachant que j'ai fait la première demi-heure du jeu et ça déchire de partout. C'est vraiment un action RPG avec des combats à la hack and slash assez efficaces. Je vais chercher un très bon vieux RPG qui tâche à faire japonais de préférence et je suis tombé là-dessus. J'ai la chance, il vient de sortir. Jusqu'alors il n'était pas jouable sur le PC si je ne dis pas de bêtises. Donc on va prendre Master Guard et on va aller se faire un petit gameplay tranquillose. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo mais je pense assez longtemps. Chargé. Pour l'instant j'avais un peu galéré. Ça fait trois essais que je vous fais pour la vidéo car ça sautait, ça saccadait. Et en fait si vous êtes utilisateur de cartes Nvidia, sachez qu'il faut désactiver. Tout simplement dans les paramètres Nvidia, vous sélectionnez le jeu et vous désactivez l'anticrenelage correction gamma. L'anticrenelage correction gamma sinon ça ne marche pas. J'ai mis trois heures à trouver les réglages. S'il y en a qui veulent y jouer, il est téléchargeable, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Et il faudra me contacter pour les réglages parce que j'ai galéré pendant deux heures. Bref. Donc j'en étais là. Voilà mon petit ami. Rook. Non Rook. Sachant que Rook est un de mes pions. On peut avoir jusqu'à trois pions. Et les pions apparemment c'est des PNJ qui sont contrôlés par l'intelligence artificielle et qui m'aident. Donc comment jouer à un jeu tout seul en ayant l'impression d'avoir des amis. Donc là je suis dans ma petite forteresse. Sachant que moi je me suis créé un petit personnage de gamine. Qui m'a bien fait délirer. Et que je peux tirer à l'arc. C'est une rôdeuse. Rôdeuse veleuse. Un truc que j'aime toujours bien prendre dans les RPG. Donc bah voilà. Je voulais un bon vieux RPG à l'ancienne. Bah je crois que je suis bien tombé. En plus des RPG japonais j'en fais pas souvent. Faites quelque chose. Alors je ne connais pas encore bien le jeu. Pour l'instant j'ai déjà quand même combattre un dragon. En plus un monstre à la tête de lion et à la tête de serpent. C'est assez épique. Écoutez les musiques aussi qui sont très 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 belles. Pour l'instant niveau épique je suis servi. Donc voilà il faut que j'aille là. J'imagine. C'est quoi le truc rouge là ? D'accord. Il faut que j'aille ici. Je suis bêtement les indications rouges sur la carte en bon habitué d'RPG. Mais c'est peut-être pas du tout ça qu'il faut faire. De toute façon que c'est un RPG qui est relativement considéré comme hardcore. Comme la plupart des RPG japonais. Un petit peu dans le genre Soul Blade. Je vous laisse apprécier la musique. Et les graphismes. Alors ça c'est bien une espèce d'orc géant cyclope. Avec deux cornes. Alors nous allons jouer aux armes. On va essayer de lui tirer dessus. Ça va ça le démonte bien quand même non ? Si je lui tire dans la tête c'est peut-être mieux. Ça le démonte quand même hein. On va la laisser en énergie en haut là. Donc vraiment combat comme je vous le disais à l'hack and slash. C'est ce que je recherchais moi. Un truc avec des combats dynamiques. Ouais c'est un peu plus dynamique. Alors pour l'instant je crois que je ne peux pas encore lancer le sort. Ah bah oui il faut que je lui tire dans l'oeil je suis con. Tout simplement. Il faut lui tirer dans l'oeil. J'imagine. Si je n'avais pas l'archère comment je ferais ? J'ai des petits ordres qui sont arrivés en même temps. Donc là je peux faire des coups qui font mal comme ça ou des coups plus rapides. Voilà c'est ça il faut tirer dans l'oeil. Encore une dans l'oeil c'est bon. J'en ai pas autour de moi qui essaye de me lutter là. Ah c'est bon il est mort. Petit dernier. C'est bon. Donc comme je vous le disais c'est assez épique hein. Et depuis le début là je vous le disais ça fait une demi-heure de jeu. C'est mon troisième monstre déjà. Et c'est bien en action à mort. Alors je m'attendais à un truc où il fallait aller chercher des objets, les ramener etc. Beaucoup de quêtes. Pour l'instant ce n'est pas encore trop le cas. Après il va peut-être y en avoir d'autres. Nous avons eu chaud. Retournons au camp. On va faire ça mais attendez. Avant pour bénéficier des sœurs de soins. Soyez dans la force. Oh bah c'est tout. Les forces de soins donc. Il faut que je sois dans la lumière. Voilà. Oh bah c'était là c'est trop tard. Parce que lui je pense qu'il me redonne de l'énergie. Apparemment je l'ai eu. Alors après ce que je peux vous montrer c'est voilà la carte. Pour l'instant je n'ai encore rien débloqué mais carte ce qu'il y a de plus classique. Comment je fais pour zoomer ou dézoomer. Voilà. Je n'ai rien débloqué. Et sinon j'ai mon statut. Vous pouvez régler toutes vos compétences etc. Voilà par exemple ici. J'essaie d'équiper. Mes armes. Etc. Etc. La condition. Le surnom. Bon on va retourner encore un moment. Sûrement une petite règle qu'on va s'aller chercher je ne sais pas. Bon sympa moi je n'ai pas l'habitude de faire des RPG avec si épique que ça quoi. Si surnaturel avec des gros monstres et tout. C'est bien sympa. Si vous vous êtes bloqué dans une autre mission vous trouverez peut-être la solution. Donc pour l'instant c'est sympa parce que j'ai tout indiqué à l'écran. Les touches et tout. Mais je trouve que ça va être vite encombrant. Je vais regarder pour les enlever après. On va aller bêtement comme d'habitude suivre le chemin de quête. Alors pour l'instant je ne vois pas de personnages qui me proposent des trucs. Mais je ne désirais-vous rien du tout. Je ne vois pas de personnages qui me proposent beaucoup de choses. Apparemment normalement ils auraient quelque chose au-dessus de leur tête comme d'habitude. Bon là on peut constater que c'est assez joli pour un portage PS3. On n'est pas non plus dans la next gen mais voilà j'ai essayé. Je suis vraiment en 60 FPS 1080p. Je ne sais pas si ça rendra bien dans la vidéo. On verra. Donc On peut faire des trucs là. On peut sauter. C'est sympa. Moi j'aime bien les contrôles parce que ce n'est pas comme dans tous les RPG que moi j'ai plus cette habitude où il y en a certains où on ne peut même pas sauter. Saut que quand on envoie les sorts. Là c'est vraiment nous qui dirigeons tout. Les combats c'est nous qui visons vous avez vu. Avec les flèches etc. Enfin ouais ce sont des combats dynamiques. Faut que j'aille où là ? Nous devons explorer la zone. Ok. Bah c'est ce qu'on fait mon coco. Alors attendez je vais prendre une petite taf. Ça va peut-être m'inspirer. Petit coup de café aussi. Hop. Donc on peut escalader aussi quelques trucs. C'est sympa. Je ne peux pas monter. On va faire explorer la zone. Qu'est-ce qu'il me dit mon ami ? La faille représente le lieu entre les pions et l'insurgé. Exploiter la... Ah oui. Il y a ça aussi. Il y a les pierres de faille. C'est un petit peu tout le... Tout le sel du jeu. Si j'ai bien compris. Voilà. Et ça, ça doit me proposer des missions normalement. Et chaque appointment, vous propose différents services qui vous feront... Vas-y, je vais se parler de lui pour d'un... Ok. C'est un espèce de vendeur. On va lui parler. Vendre aliment. Avec tout ce qu'il faut. Ouais en gros c'est un vendeur quoi. Il veut faire du business. Sur opposé. Coffre privé. Compétences. Une autre fois. Allez. Bye bye. J'aime pas trop les démarcheurs monsieur. Je suis une petite fille. Vous n'avez pas honte. De faire de la pub. C'est mon âge. Mon jeune âge. L'épreuve est terminée. Donc l'épreuve c'est ce qu'on vient de faire. C'était de buter l'espèce de cyclope là. Vous êtes bien insurgé. Vous l'avez... Il faut que je choisisse un compagnon. Alors est-ce un domestique ou c'est plutôt un camarade ? Ah non c'est carrément un bonhomme. Bah tiens vous allez pouvoir voir la création de personnages. Donc je vais payer... Ah on peut carrément... Parce que là tout à l'heure j'avais créé mon personnage de petite fille là comme vous avez vu. Mais là on peut carrément créer ce que je vous disais des pions. Alors est-ce qu'on prend en sexe féminin ou sexe masculin ? On se fait une équipe de filles pour délirer. Non on va prendre un mec. Déjà que je suis une petite fille il me faut une protection. Donc nous allons prendre un homme. Et nous allons l'appeler Bertie tout simplement. Hop. Un nom de pion pourquoi il veut pas ? Ah voilà il fallait faire entrer. Ça aura passé la manette. Ça c'est le surnom. Alors il faut chier. On n'a pas le choix entre... Bah on va dire qu'il s'appelle Barak. Comme il va être Baraké. Confirmer. Il faut continuer. Sélectionner un personnage de base. Donc euh... Oh il est là bien costé au lui. Il y a pas mal de choix. On peut zoomer et tout. Sympathique quand même j'avoue. Bon enfin on va pas passer trois heures là-dedans parce que moi ça c'est la création de personnages. C'est le genre de truc où je peux passer facilement une heure et demie, deux heures. On va peaufiner mon personnage. Donc on va en prendre un costaud qui fait peur. Non, il était pas mal lui. Quoi que si je prenais un autre archer. J'hésite entre lui. Lui ou lui. On va prendre lui. Allez. Sélectionner une voie. Comment on fait pour faire un test ? Je vais choisir les types de bois. Magnifique. On va prendre celle-là. Hop. Alors après si je voulais je pourrais faire ça. Et modifier vraiment beaucoup de choses. Mais. Étant donné que je suis en vidéo. Oh là là regarde on peut lui mettre des coiffures assez féminines. Ah carrément on peut lui mettre le chignon et tout. Étant donné qu'on est dans la vidéo on va pas s'amuser à ça. Mais vous voyez que c'est assez complet. Bouche. Alors on va le laisser par défaut. Hop. Confirmer. Modifier. Les informations sont là à se confirmer. Alors ça c'est cool parce qu'on peut aussi modéliser ses... On peut aussi... Non. On peut aussi modifier ses pions. C'est très sympa. Répondez aux questions pour définir la personnalité de votre pion. Face au danger. Quel trait de caractère préférez-vous chez un serviteur ? Un esprit vif. Apparition soigneuse. On s'en fout le charisme. Il est volonté de faire un esprit vif. Un esprit vif. En combat quelle stratégie préférez-vous chez votre serviteur ? C'est sympa hein franchement. D'habitude ils nous demandent de sélectionner entre 1 et 10. On a des points à mettre. Là on répond à des questions. Aidez les camarades dans le besoin. C'est bien ça. Après c'est Viteur sauve votre équipe. É l'inverse de combat. Que voulez-vous qu'il dise ? C'est Viteur sauve votre équipe. Poursuivons-les. Poursuivons-les. Vous êtes le maître du royaume que je le dis. Poursuivons-les. Ah héros courageux. Il faudrait ma suite sélectionner une classe. Alors guerrière, rôdeur ou mage ? Sachant que moi je suis rôdeur. Un mage qui va me redonner de l'énergie ou un guerrier qui va plus m'aider ? On va prendre un guerrier. Pour commencer. Ça c'est mon premier plomb donc. On va voir ce que ça donne. Je sais pas pourquoi j'ai un petit icône micro en haut à droite là. Bonjour mon pion. Donc ouais avec l'anti-chronelage, correction gamma activée, ça déconnait complètement si c'était naze. Et après il y a 2-3 réglages à faire au niveau de l'anti-analysine quoi. Pour les possédeurs de cartes Nvidia en tout cas. Après les autres je ne sais pas. Écoutez la musique. Vous êtes devenu un insurgé. Vous disposez désormais d'un pion royal qui vous accompagnera dans votre aventure. En plus de votre pion principal, vous pouvez recruter 2 autres pions qui peuvent vous aider. Il existe de nombreux pions nanana. Ok. En plus du niveau des compétences du pion, ces connaissances sont également un facteur important lorsque vous créez un groupe. Et puis en passant des connaissances sur lesquelles tous les bestiaires peuvent apporter... En gros d'accord, ça me fait des camarades plus des espèces de plans quoi. Selon leur connaissance je peux construire... Donc mon pion Bertie, ok. Très grand par rapport à moi. Bon, on va aller faire un petit tour. Lui je crois que c'est mon pion par défaut ou... C'est mon... C'est mon Jiminy Cricket. Le maîtresse est son pion alors qu'est-ce que ça peut te foutre ? C'est pas non, c'est pas non, il est préférable d'apprendre à l'entraînement. Nan ! Oh ouais non, ça m'intéresse pas, c'est tuto de baston là. Bon à quoi qu'on va un petit peu voir le système de combat du coup. Ça va être sympa. Pas de gentil monsieur là. Alors, donc voilà, quand ils ont débuté ça me proposer, ils ont pour l'interrogation vert. Allez. Ah, je m'en doutais, c'était l'entraînement au combat. Classique. Ecoutez, si j'aime bien, je vous ferai des vidéos un peu plus loin dans l'aventure. C'est vrai que là du coup, vous allez vous taper le tuto. Peut-être qu'il est sympa. Si vous trouvez une task trop difficile à manier, vous pouvez nous faire des pions ici. Vous pouvez en choisir quelques-uns si vous le souhaitez. La première task est de porter des charges. Juste porter des charges. Je t'ai obligé à la fois qu'on s'agisse maintenant au travail. Je commence. Ok. Je t'ai charge avant la fin du temps au travail. Alors, un petit jeu. Les japonais aiment bien les petits jeux comme ça. Dans les RPG. C'est carrément des charges. Des mini-jeux. Des charges à transporter. Une, deux. Il faut que je monte les grimper. Je grimpe les chercher, pardon. Je monte les chercher ou que je grimpe les chercher. Mais pas que je grimpe les monter, ça ne va pas du tout. Alors. Écoute. Normalement je pouvais prendre des pions mais on va le faire à l'arrache. C'est où le temps ? C'est où le temps ? C'est où le temps ? La musique m'angoisse en tout cas. Donc il faut prendre ça. Non, c'est quoi pour prendre ? Saisir. Voilà. Je vais le jeter. Après je vais prendre ça. Ouais c'est bon. Ils font tout à ma place. Ils font tout à ma place. Ils sont sympas les mecs. J'ai rien fait mais les pions font tout. You le machin. C'est terminé. Voilà. J'ai rien fait du tout. Voilà. Efficace les pions franchement. Un peu bidon du coup mais bon. Très bien. Effectuez chaque exercice avec la même vigueur. Vous deviendrez vite une bonne guerrière. Bien. Ensuite un traitement en combat. Vous avez montré mon armée de l'épouvantail. Ok. On va voir s'ils sont efficaces. Au même point. C'est bon. Détruisez tous les éboutins. Il ne va plus en rester un à la fin du temps. C'est bon les épouvantails. Oh ils mettent bien aussi. Ils mettent bien aussi. Ils apparaissent comme ça les épouvantails ou ? D'accord. Il y a rien à faire. Ils font tout les mecs. Trop fort sérieux. Il y en a plus en haut aussi. Je les laisse aller. C'est terminé. Hop. Merci les pions. Parfait. Enfin votre dernière tâche consistera à tailler en pièces d'autres épouvantails. Mais n'espérez pas refaire la même chose. Il existe deux types de épouvantails. Bien chacun leur point faible. L'un plie face à l'épée et la force brute et l'autre face à la magie. Vous échoueriez si vous ne prenez pas en compte la manière de les attaquer. Frappez vite, défendez fort, alternez les boucouilles piquées. Vous tactiquez à fin de vous réussissiez. Commençons dès que vous êtes prêts. J'attends vous réussissiez. C'est bon. Le problème c'est que je n'ai pas de pouvoir. Enfin je ne crois pas. Si les pions possèdent des connaissances. D'accord. Bon bah c'est les pions qui font tout en fait. Moi je n'ai pas de pouvoir mais eux ils en ont apparemment. Oh. Votre endurance diminue rapidement si votre inventaire devient trop important. Jetez ou revendez les objets n'imptiles. Ouais bah franchement. Pour l'instant c'est simple on va dire que c'est le tuto. Là je suis un peu déçu que mes pions soient si efficaces à la limite. Mais bon. Par la suite je serais sûrement content de les avoir. C'est terminé. Vous y arriverez avec le temps pour l'instant on va penser que la tactique douche. Ah je n'ai pas fait ça dans le temps imparti apparemment. Ok j'ai tué l'autre se bousse. Hop. On va enresser une fois. Est-ce que j'ai des pouvoirs moi ? Mais mes pouvoirs c'est avec l'épée en fait. C'est avec la flèche en fait non ? Ça c'est bon. Ça c'est bon. Mais c'est fini hein je crois. Yes. On l'a fait. Jamais je n'avais vu quelqu'un d'aussi rapide. C'est difficile même pour des combattants à guérir. Ouais bah ça nous a été facile en bout de deux essais hein. N'exagère pas quand même. Voilà petite quête de tutoriel effectuée avec brio. Vous l'aurez remarqué. Niveau supérieur votre classe augmente. Ok alors est-ce que ça se fait tout seul ou est-ce qu'il faut ? Je pense qu'il faut quand même aller régler ça nous-mêmes. Général. Attaque. Défense. Compétence. Équipé. Classe. Talents. Pour l'instant j'ai pas grand chose en profil. Ok. On va continuer. Hop. Ne connaissant pas encore les lieux. J'ai du mal à m'opérer. C'est par là pour sortir voilà. Il n'y a pas une prolongation par là. Non. Donc il faut bien sortir je pense. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on peut sauter ça ? Non. Retournons voir ce qu'il se passe par là. Sur ces terrains sont forts de combat des hommes. Il sera plus facile de se diriger dans cette zone maintenant. D'accord merci mon ami. Je vais retourner voir la pierre peut-être. A-t-elle une mission pour moi ? La pierre de je ne sais plus quoi. Si un combat vous semble difficile c'est toujours un plaisir. J'ai appris des choses sur cette zone. Pour Markoq c'est entièrement sous-titré en français. Pas mal. Je dis que ça fiche à gauche c'est spécial. Une fois qu'on est habitué c'est pas mal. Petit camp de base. Base des sentinelles. Ok. Alors si j'agrandis le plan ça fait quoi ? Ah j'ai des trucs nouveaux là. Remède. Fidier de bête, terre à plantes, saucisse, rustipat. La pâte de bête. Une lanterne. Sève d'absente, hausse irrégulier. On verra plus tard à quoi ça nous servira. Ah, lui il a indicate de nous le donner tiens. Parlez. Je m'appelle Mercedes. Non ma Benz, Benz, Benz. Je dirige les sentinelles. Ok. Drume en cours sur l'ansurgie. Il paraît que vous contrôlez les pions. J'ai ordonné à des pions de sortir. Bah je les contre-bole vraiment. C'est eux qui font tout tout seul. Contrairement à vous je suis incapable de... Je pense que par la suite je pourrais leur donner des ordres et tout. Mais là j'ai rien fait de spécial. Quelle magie vous permet de les commander ? Peu importe. Dragon s'est réveillé. Le dragon est à disposition. Vous devriez vous reposer. Allez on va se reposer puisqu'elle dit que vous voudrez. Le repos est indispensable aux guerriers. Allez. Rendez-vous le lendemain. Comme elle est mignonne avec ses petites taches de rousseur. Et ses petits cympres et pubères. Non j'ai bien aimé qu'il me propose de prendre une fillette. Au début je crois que c'était une elfe. Après j'ai vu non elle avait pas les oreilles... Une femme elfe. Mais non elle avait pas les oreilles pour un tu n'es rien. C'est vraiment une petite fille. Une humaine. Oula. Petit combat épique. Yes. Contre un serpent. Un dragon serpent. Cool. Ça va être au moins mon quatrième ou cinquième monstre depuis le début du jeu. Alors que j'ai joué une heure. Mais enfin bon. Je crois que c'est que l'enjeu à monstre en fait. Alors attends. On les voit bouffer de camarades là. Quand il les avale. Regardez il va l'avaler là. On le voit passer dans le gaudier. Ah dégueulasse. Ah il avance le machin. Oulala. Wow. Wow. Moi qui n'ai pas l'habitude de jouer à des jeux épiques comme ça je vous dis. C'est sympathique. Ça lui fait rien ça. C'est sûrement un endroit où il faut le toucher. Je ne sais pas où. C'est sûrement dans la tête aussi. Ouais dans la tête voilà. Dans la tête là il a perdu un peu d'énergie. Quand il a la bouche ouverte non. Oulala. Ouais dans la bouche. Dans la bouche il n'aime pas. Ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait pas grand chose. Regardez sa barre d'énergie. Elle diminue pas. Comment je fais ? Coup fort. Pour les diriger. A l'aide. En avant. Ah ouais d'accord. Avec la croix directionnelle. Il ne faut pas grand chose. Oulala je me suis fait choper. Je me suis fait choper. A l'aide. A l'aide. Wow. Il a fallu que je mourille. Le bumper de gauche. On n'arrivera jamais à le buter celui-là. Sérieux. Je préfère fuir peut-être non ? C'est pas possible de fuir. On va essayer de monter là-dessus. Il doit y avoir un truc à faire. Je ne l'ai pas capté. Il y a déjà un archer qui tire là. On va tirer avec lui. Ouais ça enlève un tout petit peu à chaque fois. Ohlala il vient tout ce que là. Mon dieu mon dieu mon dieu. Là si je lui saute dessus. Non. Ah non. Fallait pas rêver. Faut lui sauter dessus. Si vous tombez vous subissez des dégâts. Coup fort. Ah bah j'ai des pouvoirs aussi maintenant. Hyper que dalle. Apparemment les flèches sont infinies. Ah. Petite cinématique. Tenez essayez ça. Ah bah ouais je préfère. Ça sert mieux. On va prendre ça. On va lui balancer dans la gueule. Oh carrément il bouffe. Je vous le disais de tout à l'heure. Sauf que de tout à l'heure c'était mes potes. On va lui tirer une petite flèche enflammée dans le gosier non ? Même pas enflammé la flèche. Ça suffit. Excellent. Et donc bah voilà apparemment. Oula je m'attendais pas. Oh putain. Apparemment c'est un jeu où comme ça vous avez un monstre toutes les 20 minutes quoi. Tous les quarts d'heure même je dirais. Avec la bonne musique épique que vous avez entendu derrière. Enfin on est bien à fond dedans quoi. Il y a des bonnes sensations. Je vous le conseille. Pour les amateurs de bons RPG. Et c'est vraiment vous qui combattez là. C'est pas à la Pokémon tour partout à la con là. Moi j'aime pas du tout. Le portage 1080p n'est pas trop mal. C'est pas non plus la grosse nexgène. Mais on voit qu'il y a eu quelques petites améliorations. Je vois que ce n'est pas non plus la folie. Je comprends mieux comment on en a. Pour ceux qui veulent lire vous ferez pause. Donc là nous avons buté un Hydra. Notre progression. J'accepte une mission là je sais pas trop ce que c'est. Écoutez les gars on va continuer un petit peu. On va voir un petit peu au niveau supérieur. Saufgarde terminée. En route vers la capitale. Par Mercedes. Mercedes nanana. Ok. Et bien allons-y. 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 En route vers la capitale. Voyons un peu les décors de la capitale. Ça va être certainement magnifique. Petite ville médiévale de l'époque. Enfin une grande ville médiévale. J'ai vu ça depuis mon poste. Qu'est-ce que c'était au juste ? T'inquiète pas mon pote on s'en occupe. Enfin n'y pas. Elle a été tuée ? Elle a été tuée ? Mais oui mais oui. Faut blessure. C'est quoi le tircale ? Je ne vais pas se battre à 50 ans. Elle est seule le temps. Il va nous donner une nouvelle zone a été débloquée. Visitez donc la journée de 15h10 durant la nuit. Ok. Qu'est-ce qu'il vaut lui ? Chaque fois aussi s'inquiète pour Kina. Continuez. J'espère qu'elles ne sont pas assis dans la forêt. Si tu veux le mettre quand même. Si vous êtes perdus au cours de votre aventure, dirigez-vous vers l'indicateur bleu de mission affiché sur la mini-carte. Ok. Allez, en attendant, on va... Allez, par là. Donc là, qui me suit en fait ? Toujours les mêmes. Mes deux pions. Mon pion par défaut est celui que je me suis créé. Ce camp est un rempart contre les monstres. On va essayer de passer par là pour voir un peu. Repérez-vous à l'aide de la carte. C'est pas con ça. Carte. Moi j'aimerais bien aller là. Ah, c'est un marqueur. Voilà. On peut passer jusqu'à trois marqueurs, vous avez vu. Sympa. On va courir un peu. On va voir un petit peu qu'on est au bord de la mer. Sympa, franchement. Construction, loin là-bas. Oula. C'est bon, je n'ai pas envie de combattre. Je me casse. Ah, merde. Alors, vous voyez là, il y a mes pions. Ils me tiennent les bestioles. Pour que je puisse mieux les buter. Ça fait plusieurs fois qu'il me fait ça. Viens, on se casse. On se casse, on se casse les gars, on se casse. Mais si ou pas. Ils combattent encore. Allez, barrez-vous, c'est bon. C'est pas une autre guerre, ce n'est pas ma guerre. Non, c'était un sanglier que j'avais vu là. Un loup. Putain. Vas-y, venez, cassez-vous les gars. Cassez-vous. Alors, voilà, je vous disais, le jeu, que vous jouez tout seul, mais vous n'avez pas l'impression d'être tout seul. Vous voyez, j'ai mis deux pions, là. Qu'est-ce qu'ils font ? On va essayer de se le battre, le loup. Le loup, lui. Oh là là. Oh là là. Ah bah oui, quand même, Bertie. Oh. Un arc. Putain. Je suis naze. Eh mais ils sont chauds à buter aussi. Je vais vous redonner de la vie. Rook. Ouais, bah merci Rook. Alors vous voyez, les pions s'occupent de tout, ça c'est excellent. Je sais pas si l'intelligence artificielle est bonne, elle va pas l'air trop mauvaise pour l'instant. Mais pour le mec qui n'a pas d'amis, c'est sympa. Continuez, si un pion est quand même conscient de l'automne, il est trop dans la faille. Allez, moi je me casse, le gars. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ouais, il faut que je réveille, lui. Aidez. Voilà. Alors on peut réveiller ses potes, excellent. Il n'y a rien à prendre là-dessus. Là, il me redonne de l'énergie, je crois. On a un garde assez gros, sur du fin de l'utilisant. Allez, hop, on laisse go. Je sais pas si c'est du tout par là qu'il faut passer, moi je veux aller aller sur le truc rouge là. Ah non, c'est carrément pas par là. On va aller un petit peu explorer. Bonjour monsieur. Oh, un rasta. Regardez un rasta. Eh, t'as de la ganja. Eh, le gars, t'as de la ganja. Qu'est-ce qu'il me dit ? Pion en ligne, pion qui ne reçoit pas de cadeau. Code d'information pour les pions. Salut. Continuez. Recruter pour OC. Oh, il a l'air cool, je vais le recruter. Voulez-vous aller. Passez une alliance avec ce pion, continuez. C'est un honneur de voyager avec vous. Oh, j'ai un nouveau pote. Putain, c'est génial. Ah ouais, vraiment les gars, tous ceux qui n'ont pas de potes. Je vous rassure, c'est pas mon cas. Bien que ce soir, je suis seul chez moi quand même. Mais, ouais, si vous voulez des potes virtuels, Eh bah, jouez à ce jeu. Hop. Qu'est-ce qu'il raconte ? Préparez-vous à une attaque magique insurgée. Préparez-vous à une attaque magique insurgée. Moi, je veux aller là-bas. Est-ce qu'on fait un petit peu les fifous ? Essay de... On peut peut-être passer là-bas. Des plantes, on peut les ramasser ? Oui. Prendre. Grand noir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? On verra. Les cubes de dragon. Voilà, il y a quand même le côté classique du RPG, qu'on n'avait pas encore beaucoup vu. Mais, c'est quand même vachement action. Je suis en train de me faire croire encore après par un lion, là. Un lion, un loup. Je connais bien cette zone désormais. Ok. Et ça fait quoi, du coup, s'il la connaît ? Ne faites pas l'impossible. Ok, bon bah les amis, on va se quitter là-dessus. Parce que je pense que je vais galérer avant de trouver la prochaine quête. On va suivre le chemin un peu. Il y a des mecs un peu partout, des RPG, je ne sais pas s'il faut les attaquer. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il y a un système, vous voyez la petite barre rouge, là ? Ça m'essouffle. Qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai rien fait. Non, on ne va pas le buter, lui. Il n'a rien fait non plus. Oh, la panique, la panique, la panique. Bon bah voilà, les amis. Je vais me diriger tout doucement vers la prochaine mission. Et je vous embrasse, et je vous dis à tous pour une prochaine vidéo. Pour une fois, c'était un style de jeu que je n'ai plus trop l'habitude de faire. Bien que des RPG, j'en ai fait la masse et la masse. Mais là, ça fait bien sûr d'en faire un bon vieux RPG à l'ancienne japonais. C'est bien cool. Allez, ciao, ciao ! Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada